... ... ... ... ... ... ... Voilà, je dois analyser la question d'une manière profonde. Alors, l'air avait la même composition de celui de l'air d'air. Malgré quelques différences dans la proportion des gars du frère, il devait être parfaitement transpirant. ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 ... Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ... Oui. Oui. Homme. Le sang, sentis-tu bien le ciel ? Pensant, le rôle de la création sur la planète. Que crois-tu ? Oui. Le sang est bien sûr la seule créature raisonnable, la seule possédant une âme et en même temps qu'un corps. Qu'est-il des caisses parmi le sang ? Il y a trois familles distantes qui ont chacune leur caractère propre, les chimpanzés, les gorilles et les orangutans. Les barrières de race ont été aboliées grâce surtout aux campagnes menées pour passer chimpanzés. Aujourd'hui, on prend ses pieds. Il n'y a plus de différences entre nous. Mais la plus grande découverte ont été faites par les chimpanzés. C'est en fait. Et les gorilles ? Ce sont des mangeurs de viande. Ils aiment organiser et diriger. Ils adorent la chasse et la vie au grand air. Qu'est-ce que c'est ? Ils sont la science officielle. Ils apprennent énormément de choses dans le livre. Ils sont tous dévorés. Certains sont considérés comme des lumières dans une spécialité étroite qui demande beaucoup de mémorie. Le cerveau du songe s'est développé, compliqué et organisé, tandis que celui de l'homme n'aurait subi des trompes de transformation. Et pourquoi c'est-à-dire ? Le seul enseignant, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Avec deux mains seulement aux doigts courts et maladroits, il est probable que l'homme a été handicapé dès sa naissance ou capable de progresser et d'affirer une connaissance précise de l'Universe. À cause de cela, il n'a jamais pu se servir d'une autile avec adresse. Bien des recherches sont effectuées en ce moment même. Si ces questions t'intéressent, je te ferai rencontrer un jour con Ilyas. Il est beaucoup plus qualifié que moi pour en discuter. Con Ilyus ? Mon fiancé, un très grand, un vrai savon. Il ne faut pas me tenir avec. Ainsi, d'abord, je suis fiancée. Toi, fiancée ? Je veux dire, personne ne doit encore soupçonner ta nature. C'est temps de mon entrée, je te l'assure. Le parc, nous allons pouvoir marcher un peu. J'aurais voulu te montrer d'autres choses, nos musées par exemple, qui sont remarquables. Mais cela, ce n'est pas encore possible. Ici, nous serons tranquilles. Il y a peu de monde et il est temps que nous voyons une conversation sérieuse. Tu ne rends pas comme tu crois les dangers que tu cours chez nous ? J'en ai déjà connu de quelqu'un. Mais il ne me semble que si je me démasquais. Et j'ai pu le faire maintenant et donner un peu de leçons différentes, mettre comme le feu spirituel. C'est là où tu te trompes. Écoute-moi, ce parc a été découvert. Du moins, ce qu'il en reste après s'est mise à sac. Elle excite la curiosité de nos chercheurs. Ils ont reconnu qu'elle ne peut être fabriquée chez nous. Construisez-vous des enjeux dans l'âge ? Pas aussi perfectionnée. D'après ce que tu m'as appris, nous sommes encore bien et retards sur nous. Nous avons cependant déjà lancé les satellites artificiels autour de notre planète. Le dernier étant même occupé par un être vivant, un homme. Nous avons dû le détruire en voile, faute de pouvoir le récupérer. Alors, ta fusée a été découvert. Certains de nos savants ont émis l'hypocysté que l'engin n'a d'une autre planète et qu'il était habité. Ils ne peuvent aller plus loin et imaginer que des êtres intelligents aient une force humaine. Mais il faut le dire, Zira. J'ai essayé des vrais prisonniers même dans le plus confortable des cagés. Même Swan par toi ? Pourquoi me caches-tu ? Pourquoi ne pas révéler de vérité tout ? Pourquoi ? C'est uniquement dans ton intérêt que j'agis ainsi. Tu connais Zaios ? Salut, j'ai vu que vous avez de longues discussions et que vous n'étiez pas d'école. Je voulais tout parler de lui. Et alors ? As-tu remarqué l'effet produit sur lui par ses premiers essais de manifestation raisonnables ? Il est têtu comme une mule et stupide comme un homme. Il a déjà préparé une longue test sur ton casque où il démontre que tu es un homme qui a été dressé et accompli certains actes sans le comprendre. Le stupide animal. Certes, mais j'ai la conviction qu'il m'accuserait des récits scientifiques si j'essaie de révéler la vérité sur ton casque, comme tu le disires. Et vous serez envoyé à la section en spécialique où nous pratiquons certaines opérations très délicates sur le cerveau, greffes, recherches et altérations du centre nerveux. Un grand nombre de sujets sont ainsi perdus pour la science. Suis-je donc condamné à passer le reste de ma vie dans un cage ? Non, c'est le plan que j'ai formé réussi. Il te faut lever la voile car tu seras présenté par Daïs qui, je te l'ai dit, a préparé un long repart sur toi et ton fameux instinct. Le mieux est alors que tu prennes la parole toi-même pour expliquer ton casque. Comment tu es-tu ? Je suis là. Et ? Par le diable ! Je dis, je suis là. Vos démonstrations ne me gêneront pas, mais vous pourrez m'en vouloir par la suite ? Je suis là. Le Dr Colieux de la rivière de l'Académie. Ulysse Moreaux, un habitant du sestome solaire, de la Terre plus précisément. Et en très grande savoir, avec son appui je suis sûre que tu persuaderas son vrai. Il est aussi capable de répéter quelques mots, comme certains oiseaux, et j'espérais pouvoir le faire exécuter cette performance devant l'assemblée. Très illustre, résident. C'est avec le plus grand plaisir que je voudrais cette fois. C'est très bon intérêt aussi que j'excuserai tous les tours de courant. Cependant, avant de me livrer à cette tâche un peu facile pour moi, je souvis c'était la récession de faire une déclaration qui, je le jure, étonnera cette savante assemblée. Monsieur le Président, je proteste. Monsieur le Président, quand je me serai expliqué, alors, je le jure sur mon honneur. Je me plierai aux exigences d'Eltre Elus Zeus. Je ne sais pas trop comment vous appelez. Monsieur, tout simplement. Oui, eh bien, mon monsieur. Je pense qu'en présence d'un casal aussi exceptionnel, le congrès scientifique que j'ai l'honneur de présider se doit écouter votre déclaration. Monsieur le Président, noble Louis, Sgt. Angatin, sgt. le chimpanzé, aux singes, permettez un homme de s'adresser à vous. Je sais que le vœu du secours ridicule est une offence pour vous, mais je sais aussi que je m'adresse aux plus savants et aux plus sages de tous les songes. Je pense et je parle et je comprends aussi bien ce que vous dites que ce que j'en sens, j'enonce moi-même. Je viens d'une planète retourne, de la terre, de cette terre où, par une fantasie encore inexplicable de la nature, ce sont les hommes qui détiennent la sagesse et la raison. J'avais été capturé, engagé, je désirais d'entrer en contact avec Zeus, mais tous mes efforts avions été vains. Je dois mentionner enfin le précipité des erreurs, son entourage précieux et celle de Dr. Cornelius. Il me restait à rejeter que je suis venu vers le sang au sein d'intention hostile, animé simplement par les pirates du couvert, établissant des contacts avec le terre, marchant singe et homme. La main dans la main et aucune puissance, aucun du secret du casement ne pourra nous réciter. C'est magnifique! Tu as gagné! Cut! Action! Ici évidemment, tu n'auras pas, Nova. Tu sens-tu assez fort pour assister à une petite réunion? Nous avons invité quelques amis, tu des chimpanzés, pour célébrer ce grand jour. Tu aurais demain une garde-robe complète et dès ce soir, un câblé, comme Vanavale. Voici le tailleur. Cut. Ok. Je vais voir Nova et les autres. Attendez-moi ici. Accompagne-moi si tu veux. Après, tu es libre et tu seras peut-être la calmer mieux que moi. Qu'est-ce qui nous rend triste? C'est le professeur Intel. Je suis ici. Il est dans le zoo. On ne peut rien vous refuser un jour pareil. Allons-y. Cornelia et moi, nous connaissons le directeur du zoo. Ulysse, nous allons faire ensemble de grandes choses. Il y a eu quelques opposants, mais l'opinion publique l'exigeait et ils ne pouvaient faire autrement. C'est ici que vous habiterez. J'espère que cet appartement vous conviendra. Il est situé tout près de moi, dans une haie de l'institut réservée au personnel supérieur. Professeur, Maître, c'est moi, Lissi, Maireau. Nous sommes sauvés. Je suis venu à l'institut. Professeur, Professeur Intel, c'est moi, moi, Lissi, votre compagnon d'envoyage. Je suis libre dans quelques heures, vous le serez assez. Professeur, les signes que vous voyez là sont nos amis. Ils savons que nous sommes et nous accueillons comme des frères. Sontez-vous ! Les signes que vous voyez là sont nos amis, ils savons que nous sommes et nous accueillons comme des frères. Sontez-vous ! Sontez-vous ! Maire, vous voyez, je... Je comprends votre imprudence. Je sais, à toutes ces personnes des hommes de la personne, cette fois-là, mais nous sommes sûrs. J'ai vu le jeu, et moi, ça pourrait s'entaminer. C'est moi qui vous le dis. Moi, votre compagnon, votre disciple, votre ami, moi, Lissi, moi, Marot. Je sais, je... Vous parlez-t-il d'entendre avec moi un petit voyage ? C'est assez loin. C'est un chelot, des verres qu'elle vit une extrêmement curieuse. Camille va aller là, et je crois que c'est une réponse qui est très utile. Il y a-t-il d'aussi belles matinaires sur la Terre ? Est-ce que ton soleil est aussi beau que nous autres ? C'est bon, c'est bon, mais il suffit à nous faire mission. Mais notre astre ne tournait plus fort des réponses, une lumière plus intense que celle-là de ce monde. Vous m'avez bien dit que sur votre Terre, les singes sont de véritables animaux. Que l'homme s'est élevé à un degré de circulation qui est égal à l'autre et qui sous beaucoup de points, même... qui sous beaucoup de points, le dépasser, c'est indénable. Une des meilleures preuves, c'est que je suis ici. Il semble que vous en soyez au point. Je sais, je sais, nous avons discuté de tout cela. Nous pénétrons maintenant les secrets que vous avez découvert il y a quelques siècles. Et ce ne sont pas seulement des fleurs que les magites. Je suis depuis longtemps morcelée par l'intuition que les secrets, ici-même, sur notre planète, d'autres intelligences ont possédé la clé dans un passé longtemps. Vous m'avez bien dit aussi que les singes possèdent chez vous un espéril d'imitation très développé. Ils nous omitent dans tout ce que nous faisons, dans tous les actes qui ne demandent pas un véritable raisonnement. C'est au point que le verbe singer, pour nous, c'est un homme d'imitation. Zira, n'est-ce pas ces espérées de singerie qui nous caractérisent, nous aussi? Alors, cela commence dès notre enfance. Tout notre enseignement est basé sur l'imitation. Ce sont les orangétaires. Ils ont une importance capitale, puisque ce sont eux qui forment la jeunesse pour le livre. Ils obligent l'enfant singe à répéter toutes les erreurs de ses ancestres. Cela explique l'alentur de nos progrès. Depuis dix mille ans, nous restons semblants à nous-mêmes. Il y a des singes capables de créations originales. Certes, c'est vrai. Depuis quelques années surtout, à la longue, l'esprit peut s'incarner dans le geste. Il le doit même. C'est le cours naturel de l'évolution. Mais ce que je cherche avec passion, je dirais ce que je veux trouver, c'est comment tout cela a commencé. Aujourd'hui, il ne me paraît pas impossible que ce soit par une simple imitation à l'origine de notre ère. Imitation de quoi? De qui? Je ne peux pas encore conclure. Il me faut des preuves. Peut-être les trouverons-nous dans les ruines de la cité ensevelées. D'après les rapports, elle existait il y a beaucoup plus de dix mille années. Il y a des rues. Ulysse, Ulysse! Qui est-il donc? Une pupée, Ulysse. Voilà. J'ai décidé de te renvoie à l'institut où tu peux continuer des études plus importants que dans ces ruines. Tu partiras dans 24 heures. Je reviendrai dans une heure pour vous montrer moi-même la perte de ces expériences, celles qui apportent l'épreuve dont je vous ai parlé. En attendant, je suis certaine que vous serez intéressé par les cases classiques que M. Elieu peut te montrer. Ok. Si vous désirez assister à une opération, vous constaterez par vous-même que la patiente ne souffre pas, non ? Alors, allons voir les résultats. Vous voyez, ce garçon est affamé. Il n'a pas mangé depuis 24 heures. C'est pendant qu'il ne réagit pas en présence de sa nourriture favorée. Le résultat de la relation d'une partie du grebeur antérieur a pratiqué sur lui il y a quelques mois. Depuis, il est toujours dans le même état et il faut la unité de force. On s'est observé sa maigreur. En casque-là, on voit aussi d'autres plus intéressants. On a effet dur sur chacun de ces sujets. Une opération interna diverses régions de l'écorce cérébrale. Certaines de ces régions intéressent les réflexes naturels. D'autres les réflexes accueillis. Cet autre était autrefois un sujet remarquable. Nous étions parvenus à le dresser d'une manière étonnante. Il connaissait son nom et obéissait dans une certaine mesure à des ordres simples. Il avait résolu des problèmes assez compliqués et appris à se servir de quelques outils rudimentaires. Aujourd'hui, il a oublié toute son éducation. Il ignore son nom. Il ne sait pas rien faire. Il est devenu le plus stupide de nos hommes. Cela à la suite d'une opération particulièrement déliquée. L'extraction des lobes tempéraux. Ici, vous allez voir une réalisation merveilleuse et absolument nouvelle. Nous ne sommes que trois à pénétrer dans cette pièce. Vous sentez dans l'importance que j'attache au secret de ces travaux. Je consens à vous le montrer, à vous, car je sais que vous serez des secrets de votre entrée. Casse. Vous n'avez rien vu encore. Il parle comme en parroquette ou en phonographe. Mais j'ai fait beaucoup mieux avec celle-ci. Tout va bien. Ils sont combles. Nous pouvons procéder immédiatement à un essai. Écoute-moi bien. Cette femme parle. Vous allez l'entendre. Mais elle ne répète pas des paroles intitues en captivés. Ces discours ont une signification exceptionnelle. Le génial Elie a réussi à réveiller en elle, non pas seulement la mémoire individuelle, mais la mémoire de l'espèce. Ce sont les souvenirs d'une très lointaine lignée d'ancestres qui renaissent dans son langage, sur l'exercice électrique. Comme qu'on a vu Ulysse. Ok. Ces singes, tous ces singes, ils se multiplient sans cesse alors que leur espèce semblait devoir s'enquindre à une certaine époque. Si cela continue, ils deviendront presque si nombreux que nous. Et il n'y a pas que cela. Ils deviennent arrogantes. Nous avons eu tort que les autres vivants. Et laisser une certaine délacer à ceux que nous utilisons comme domestiques, ce sont ceux-là les plus oncelants. Les autres jours, j'ai été bousculé dans la rue par un chimpanzé. Quand je levais la main, il m'a regardé d'une aire si menace que je n'ai pas haussé la battre. L'un d'eux a réussi à parler. C'est un chimpanzé. Un chimpanzé, la première. J'en étais sûre. J'en étais sûre. J'en étais sûre. Il y en a d'autres. Certains savants considèrent cela comme un grand succès scientifique. Ce qui nous arrive est imprévisable. Une paresse cérébrale s'est emporée de nu. Même le cinéma enfantin ne nuit tant plus. Pendant ce temps, les singes méditent en silence. Leurs cerveaux se développent dans leurs réflexions solitaires. Et ils parlent. La nuit, quand nous ne sommes pas là, ils échangent des impressions et s'instruisent mutuellement. J'avais trop peur. Je ne pouvais plus vivre ici. J'ai préféré céder la place à mon gorille. Je me suis enfui de ma propre maison. Il était chez moi depuis des années et me servait fidèlement. Peu à peu, il a changé. Il a refusé tout le réveil. Il était trop malheureuse. J'ai abdiqué. Je me suis réfugié dans un camp avec d'autres femmes qui sont dans le même cas que moi. Notre vie est misérable hors de la vie. Nous sommes en deux, ne parlons presque pas. Je n'en ai plus la force. Je vais trouver, je crois, la ramène de tes conseillers. Depuis quelques temps, les singes, comme Georges, ne se prêtaient à ses expériences qu'avec mauvaise grâce. Ils s'emparaient de moi. J'ai recommencé la manœuvre dans notre langage. Il copait exactement mon attitude. Alors, il s'emparera de la seringe et l'injectera le liquide monté. En fait, j'ai eu le cancer. Je réussis, dans la nuit, à forcer la grille et à fuir. J'ai encore deux mois à vivre. J'étais femme d'entour. Aujourd'hui, je sais moi qui c'est dans nos cages. Les singes nous traitaient bien et nous donnent à manger en abondance. Moi, je me plie à l'heure quand nos filles sont discutées. Je marche à quatre pattes. Je fais des cabrioles. Aussi, sont-ils très gentils avec moi. Je suis pas malheureuse. Je n'ai plus ni soucis, ni responsabilités. La plupart d'entre nous se commandent de ce régime. Il tient maintenant toute la vie. Nous formons le dernier noyau humain au environ de la cité. Mais les anges ne nous tourneront pas dans la liberté qu'ils traînent eux. Dans les autres camps, quelques hommes ont fui au loin. Dans la jungle, les autres se sont rendus pour avoir de quoi manger à leur faim. Ici, nous sommes restés sur place, surtout par paresse. Nous dormons, nous sommes capables de nous organiser pour la résistance. C'est bien que ce que je craignais. J'entends une cacophonie barbère. On dirait une parodie de musique militaire aussi courte. Ce sont eux, ce sont les anges. Ils nous encorclent. Ils sont dirigés par des noms gorilles. Ils nous ont pris nos trompettes, nos tambours et nos uniformes. Nos armes aussi, bien sûr. Ils n'ont pas d'armes. Oh, cruelle imitation. Supprime un jour. L'humiliation. Voilà leur armée qui arrive et il ne va dire qu'ils s'est fouillés. Ulysse, j'ai quelque chose à te dire. Ton fils est arrivé. Il est arrivé. Ton sang est arrivé. L'esprit pétit sur ses plaies et dans son rur. Nous trois, nous te fluyons vers l'homme. Je suis seul. Tu ne peux rester plus longtemps. Ce serait trop d'un jour pour nous. Tu es en blanc. Tu es prémé ici. Je promets de veiller son fils. Ulysse, il me semble parfois que c'est un enfant et aussi un fils. Il me semble très bien. Trop bien, beaucoup trop bien. Il sourit, il pleure comme un bébé singe. Et il commence à pleurer. À toi, hein? Des mots d'enfant, mais tout prouve qu'il parlera. En fait, il est miraculeusement préalable. Tu ne comprends pas que c'est une catastrophe. Jamais les autres ne vont pas. Je sais de sorte sûre que des décisions très importantes vont être prises à son sujet par le Grand Conseil qui doit se jeter dans 15 jours. Je ne sais pas. Très grave. Il n'y a pas question de supprimer. Pas pour l'instant du moins, mais on le rétira à son air. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. pas ici pour nous lamenter, pour nous agir. Donc, j'ai des certains. Votre fils va être placé dans une sorte de forteresse sous la surveillance des orangutans. Oui, l'AS intrigue depuis longtemps et il va obtenir des gains de cause. Remarquez que le Conseil sait très bien à quoi il faut tenir sur la valeur scientifique de ce Christ. Mais il faut bien croire qu'il est plus qualifié que moi pour étudier ce sujet exceptionnel. Lorsque celui-ci est considéré comme il paraît pour notre réalité, il compte sur nous l'aise pour nous attraquer dans la possibilité de nous. Les orangutans vous détestent parce que vous êtes la preuve vivante de leurs erreurs scientifiques. Et les gorilles vous trouvent trop dangereux pour continuer à s'occuper librement. Ils craignent que vous ne fassiez toujours que sur cette planète. Même en faisant abstraction de votre actuelle descendance, ils ont peur que votre seul exemple ne soit la seule passion chez les hommes. Certains rapports signalent une nervosité, un acte continué parmi ceux que vous approchez. Pour tout vous dire, j'ai bien peur que dans 15 jours, le conseil nous décide de vous ouvrir. Et loin de vous enlever une partie du cerveau, sous prétexte de l'expérience. Quand on va, je pense qu'il sera décidé de la mettre hors d'état de nuire. Et aussi parce qu'elle vous a approché de trop près. Cornelia a bien fait de ne rien te cacher de la situation. Ce qu'il ne t'a pas encore dit, c'est que nous ne t'abanderons pas. Nous avons décidé de vous sauver tous les trois, et nous serons aidés par des petits groupes de chambres de Corée. C'est vrai, j'ai promis à Zira de vous aider à fuir, et je le ferai. Mais aussi, je dois y perdre mon poste. J'ai conscience, ainsi, de ne pas manquer à mon devoir de singe. Si on dégère une humainance, il sera aussi bien écarté par votre retour sur la Terre. Vous m'avez dit autrefois que votre vaisseau spatial était intact et qu'il pourrait vous vraiment plaire chez vous ? Sans encore plus, il va continuer à essayer de craindre d'oxygène et de micro-prongues, quand il va reprendre du défi. Il est lié, mais comment il va se croire ? Il gravite du jour retour de notre Terre. Un astronome de mes amis a le repéré et connaît tous les éléments de sa traductue. Quant au moyen de la rejoindre ? Écoutez-moi, dans dix jours exactement, nous devons lancer un satellite artificial habité par des hommes bien entendus sur lesquels nous désirons expérimenter l'influence de certains rayonnements. Nous ne l'entendons pas. Il était prévu que les passages seront en nombre de trois, en homme, en femme et en enfant. Je remercie les rats. C'est à elle que vous devriez l'oublier. Seulez, je ne sais pas si j'aurais pris tant de peine et que vous t'en vous désirez. Mais elle ne me parle pas dans le commun. Jamais d'être un pompier d'une meurtre. Et d'autre part... ... ... ... D'autre part, pour elle comme pour moi, il est préférable que vous disparaissiez de cette planète. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...